salut salut aujourd'hui j'ai décidé de donner une seconde chance voire une troisième chance je sais plus combien de fois je l'ai utilisé à cette palette qui est la instinct de alexis stone par révolution en collaboration avec alexis stone vous savez à quel point j'aime la transformation mais j'ai plus de mal avec celle ci puisque si vous me suivez un tantinet j'ai vu que les phares ne se travaillaient pas vraiment en superposition donc ce qui est bizarre c'est que indy et salome adorent cette palette et qu'elles m'ont dit qu'elle n'avait pas ce problème là donc c'est un peu bizarroïde pourquoi moi j'ai le problème que je trouve que les phares ne se travaillent pas en superposition alors que ça ne le fait à personne donc pour info vous n'avez que des phares mat vous avez quatre à chaque fois par couleur ce qui est étonnant c'est la gamme de gris moi c'était pour c'est vraiment pour les gris que j'avais acheté la palette je l'avais en solde je vous remets le haut juste ici où j'ai acheté et ensuite vous avez les toppers qui se mettent juste en dessous alors forcément je vais pas réussir à haut vermit voilà qui suivent la couleur à chaque fois et j'adore 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 surtout les trois ici le premier dernier issu du milieu où c'est juste des reflets et des paillettes vous avez rose bleu vert et jaune ici j'utilise très souvent en coin interne ou sous le sourcil donc celle ci je l'aime voilà mais alors celle ci je ne sais toujours pas alors le gros problème c'est que j'ai déjà testé les verts j'ai testé les jaunes et les gris bleu on a fait beaucoup de make-up rouge soit pas trop avec quoi la sortir dans ce make-up donc je vais faire un make-up qui vient de salomé que j'ai une obsession avec ce make-up qu'elle a fait dans une de ses vidéos où elle a fait un maquillage rose et mauve donc on va tenter rose et mauve je l'ai déjà fait une fois je sais pas si je l'avais en vidéo mais j'ai une obsession en ce moment avec ce avec ce make-up qu'elle a fait là j'ai tellement adoré que on va essayer de refaire celui là comme ça on testera le mélange de deux couleurs qui vont très bien ensemble je vous l'accorde mais quand même donc je vais me rapprocher et puis on va attaquer le make-up tafouette donc comme d'habitude mes produits pour le teint sont glissés en barre d'infos alors je vais commencer avec un 231 de chez zoeve je vais prendre la teinte la deuxième teinte juste ici que je mette sur la partie externe de mon oeil j'ai plein de notifs alors la pigmentation il n'y a pas de souci à moi c'est vraiment je trouve un problème de superposition de phare donc il va falloir que je superposer les phares je vais remettre sur toute la partie externe j'ai l'impression que ça fait des tâches alors je ne sais plus avec quelle base j'avais testé les premières fois là j'ai mis la essence parce que c'est une base à laquelle j'ai confiance à 1000% donc on va dégrader délicatement les beurres ils se dégradent bien en plus donc franchement j'espère que c'est moi qui ai juste eu la poisse sur un make-up ou deux je prends le pinceau de chez sa main c'est donc je sais pas vous lire les numéros même avec mes lunettes j'y arrive pas et je vais prendre le deuxième rose du coup que je vais mettre sur la partie externe ici et en coin interne aussi puisqu'on va faire un auquel elle a fait ce make-up avec la 35 i de morphe donc c'est plus tendre et là non ça serait un peu plus fachoui et bien sûr on dégrade on dégrade bien les deux teintes entre elles ici mais ils dégradent vraiment bien ces phares là je reprends le mauve pour continuer mon dégradé de la transition ici du coup avec mon pinceau fluffy je prends la peintre vraiment ici lila par magnifique elle est magnifique cette couleur pour donc dégrader le violette forcément l'on prend également ici pour estomper la transition du violet bon pour l'instant j'ai pas l'impression d'avoir trop 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 de problèmes de superposition on verra quand on va intensifier le coin externe c'est toujours là que ça pose des problèmes avec un autre pinceau un peu estompeur mais un peu plat alors est ce que j'ai alors je prends un autre de chez primark qui est un peu plus fin celui ci il me semble ouais et du coup je prends le rose le plus clair pour dégrader la couleur rose c'est vraiment très tendre les deux premières couleurs donc pareil on fait attention à la transition j'ai l'impression que par me le dit là là il est un peu moins pigmenté et pareil j'en prélève un petit peu pour la transition ici donc un petit coup des stoppeurs propres surtout le tour de la paupière enfin du maquillage et je vais faire l'autre oeil et le ras de cils et je retrouve tout fait donc voilà ce que ça donne j'ai juste reporter les mêmes couleurs sur le ras de cils j'ai mis mon crayon noir au maquillage supérieur et inférieur comme d'habitude alors je vais intensifier un petit peu mon coin externe et pour ça je vais prendre j'ai commencé avec le violet plus foncé donc je prends le pinceau là tout fin tout fin de chez de sananas et j'aime vraiment le mettre dans mon coin externe et je reviens un peu dans le creux et on n'oublie pas l'extérieur du ras de cils inférieur et avec mon premier pinceau je dégrade alors ça intensifie un peu mais je sais pas si ça sera assez alors pour l'instant les phares se travaillent bien mais mon superposition je sais pas si c'est moi qui ai un problème la dernière fois mais là je vais quand même intensifier avec le gris le plus foncé des trois puisqu'après c'est un noir donc je recommande blablabla on restompe voilà je pense qu'on en a fini avec les phares de cette palette pour ce make-up hein on va pas non plus exagérer alors dans la rangée des roses et des mauves c'est les deux ici ouais celui du milieu sera le mieux puisqu'il a des reflets je sais pas si vous allez voir il a des reflets un peu mauve bleu l'autre il est un peu plus rose gold donc de toute façon j'applique ça au doigt au centre de ma paupière là on n'avait rien mis il y a des petites paillettes mauve dedans magnifique j'adore cette palette le problème c'est que vous voyez c'est que des toppers en fait donc si vous mettez pas un minimum de phare en dessous c'est vraiment tout en transparence donc j'aurais juste dû mettre du phare sur vraiment toute la paupière en fait pour que le topper ressorte mieux mais bon on en est là donc on va rester avec un petit pinceau boule je prends du coup la première cinte que je vais mettre dans mon coin interne et sous mon sourcil et là c'est un truc de fou j'adore alors trait de liner noir je vais réutiliser le switcher cronvat parce que bon déjà il faut que j'utilise mais là j'ai retourné la pointe donc on va voir si ça va mieux je vous remets la vidéo juste ici sur le produit de la marque on n'arrive pas à voir la pointe super fine au pied deuxième oeil c'est toujours la misère donc là je vais retourner la pointe vous avez toujours un deuxième embout en fait de votre côté des alors moi chaque fois j'en fous partout des liners feutres je sais pas si vous le saviez quand il y en a plus il y en a encore normalement vous le retournez une fois tous les x temps quand votre liner commence à être en bout de vie ou que la pointe commence à être abîmée parce que vous l'utilisez souvent sauf que celui ci faut le changer chaque oeil je vais prendre mon liner pailleté en teint de ponty de faux calure et je vais mettre au milieu de mon clip aux pires des g d'ailleurs en mettre un petit peu en point interne et j'en rajouter un petit peu ici pareil au dessus du liner donc voilà je vais attendre que ça sèche et rectifier un tout petit peu le liner noir mascara rouge à lèvres et j'en reviens tout de suite pour vous montrer ce que ça va donner j'en reviens tout de suite pour vous montrer ce que ça va être un peu plus Donc il m'a fallu que je me foute de mascara dans l'oeil, voilà. Donc mascara, j'ai mis une couche du Volumero de chez Essence et une du Bloit de Révolution. Le combo est bien, tout seul je ne les aime pas du tout, voilà. Franchement j'ai hâte de les finir et de repasser à mon Annie de Mary Clown. Sur les cibles du bas, j'ai mis deux couches du Skinny de chez Crudvot. Donc vous l'avez de test dans la vidéo que je vous ai mis, tout à l'heure dans le petit i. J'adore ce mascara pour les cibles du bas, j'adore. C'est juste dommage que je dois mettre deux couches pour que ce soit bien noir, compagnotatrice qui est bien noir mais qui fait un peu plus de petites croutinettes comme ça dégueulasse. Et sur les lèvres j'ai ressorti un rouge à lèvres que je n'ai pas mis depuis au moins des années. Je ne suis pas sûre, je ne pense pas que ce soit épérimé parce qu'il sent toujours aussi bon le bonbon. Il me semble que c'est bonbon. Oui les bonbons incidulés. Et c'est un Catrice, c'est le Frozen Rose si je n'ai pas de bêtises. Voilà, ça doit être ça. C'était mon nude préféré pendant tout un temps. Je l'aime bien, après je sais qu'ils tiennent relativement bien mais pas super bien, ce n'est pas des liquides mat, mais c'est un Velvet Mat je dirais comme ça. Et voilà, donc c'est des anciens, très anciens de chez Catrice. Mais je les garde parce que je les aime vraiment bien. Et on verra le jour où ils seront périmés à ce moment-là, ils finiront à la poubelle. Donc qu'est-ce qu'on pense de cette deuxième voire troisième chance, je ne sais plus trop. Bah franchement là je suis... ...contente. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Après vous avez vraiment beaucoup de couleurs. Si vous voulez faire des make-up monochrome, c'est pour ça que la palette a été conçue. De toute façon c'est pour faire des make-up monochrome et ajouter une touche de... ...de paillettes de reflet avec celle-ci. Donc celle-ci fait partie de mes palettes préférées. Voilà. De topper parce que vous ne pouvez pas faire un make-up complet avec celle-ci. Mais je l'utilise très souvent. Celle-ci je pense que je ne l'utilise pas assez. Et que c'est pour ça que j'ai un peu des soucis de... ...de savoir ce que j'en pense vraiment. Là ce make-up-là j'en suis vraiment contente. La fois que j'avais testé juste les verts, j'avais eu un petit problème de superposition. Et avec le gris et le jaune, je ne sais plus. Voilà. Donc il n'y a que la colonne des bleus. Je n'ai pas encore testé. Et des rouges je crois. Ouais. Il me semble. J'avais dit que je vous ferais un make-up monochrome par truc. Mais bon finalement j'aurais pas le temps. Et je ne sais pas si j'en ai vraiment envie. Donc voilà. Mais moi c'était vraiment les gris qui m'intriguaient. Et voilà. Je regrette... Du coup avec ce make-up je ne regrette pas mon achat. Je pense que je l'utilise... Je devrais l'utiliser un peu plus. Parce que si vous avez besoin d'une tête... D'une tête. Oh là 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 là. D'une teinte de transition mat. Vous avez ce qu'il vous faut ici. Parce que bon si vous mixez par exemple le rouge et le jaune. Vous pouvez avoir de l'orange. Voilà. Le bleu et le vert. Vous pouvez avoir un peu de turquoise. Donc il y a possibilité de faire beaucoup de choses. Je pense que je devrais la sortir un petit peu plus souvent. Et m'en servir un peu plus. Au moins pour les teintes de transition. Comme je fais avec celle-ci pour les toppers. Et pour les cons internes. Je l'utilise. Je vais dire presque à tout. Mais mec. Bah c'est pas le cas. Mais presque. Voilà. Je l'utilise énormément. Donc bon bah deuxième chance concluante. J'ai envie de vous dire. J'aime beaucoup de make-up. Ouais. J'ai pas eu de problème de superposition. Les fards sont bien pigmentés. Ils s'estomment bien. Voilà. Que dire. Qu'elle remonte dans mon estime. Et que j'espère qu'elle continuera à monter comme ça. Parce que j'ai pas envie de l'avoir acheté pour rien. Donc on se retrouve du coup samedi. Pour une autre vidéo. Qui a rien à voir avec le make-up pour le coup. Donc voilà. Si vous n'êtes pas abonné. N'oubliez pas de vous abonner. Et d'activer la petite cloche pour pas la louper. De laisser un petit pouce bleu si ce make-up vous plaît. Si cette palette vous plaît. Dites moi en commentaire si vous l'avez. Et si vous l'aimez. Si vous trouvez aussi qu'il y a un problème de superposition. Ou si c'est moi qui ai un souci. Avec ces deux fards que j'avais tenté. Et cette fois là de mixer. Mais il me semble que ça m'était arrivé plusieurs fois quand même. Donc je ne sais plus. Enfin bref. Merci à tous ceux et toutes celles qui prennent le temps. D'aller faire un petit tour sur U-Tip. Je vous rappelle que ça m'aide moins. Alors déjà mon petit panier de cacahuètes. Pour mettre de côté pour un nouvel appareil. Et avant que je le sire, on l'aime. Parce que là j'ai peur. Et ça vous aide aussi pour le concours. Donc je vous remets la vidéo du concours juste ici. Si jamais vous ne l'avez pas vu. Il est ouvert normalement jusqu'au 30 avril. Si le confinement se prolonge, il sera ouvert jusqu'à la fin du confinement. Puisque de toute façon, je ne saurais pas vous le poster avant. On va attendre que le tracteur passe. Voilà, je pense que c'est bon. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis les bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501